La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin. Tous les jours grâce à elle, c'est vrai qu'on en apprend un peu plus sur notre cheminement personnel. Anne Cazobon en plus et Erwann Devez, le mercredi nous parlent des petits. Mais oui, le jour des petits enfermés à la maison parce qu'il fait trop froid dehors, parce qu'il neige. Et le mercredi, si c'est le jour des enfants, c'est parfois beaucoup moins celui des parents. Vous êtes là à vous voir tourner en bourrique, à monter dans les tours. Et parfois face à vos enfants, vous ne vous reconnaissez plus. Je me souviens d'ailleurs de cette maman à un goûter d'anniversaire qui n'arrêtait pas de répéter devant son enfant « Ah, il me cherche, je te jure, il me cherche, il me cherche ». Oui, on a tous entendu cette phrase petit « Si tu me cherches, tu vas me trouver avec des conséquences plus ou moins graves » ou violentes par la suite, pour la suite de la scène, selon les enfances de chacun. Mais ce n'est pas là que j'ai envie de vous emmener. Quoique, c'est peut-être là justement, dans votre propre enfance, que tout se joue, que ce lien parfois conflictuel avec votre enfant prend sa source. Ça n'est peut-être pas la peine de chercher, là aujourd'hui dans une situation actuelle, mais hier, dans votre passé. C'est vrai ça. Pourquoi certaines attitudes ou réactions des enfants sont-elles si difficiles à supporter ? C'est comme s'ils avaient le don d'appuyer exactement là où ça fait mal, parfaitement là où vous allez exploser en plein vol et le regretter amèrement plus tard, vous, pas l'enfant. Non, la vraie question que je vous invite à vous poser, c'est « Pourquoi est-ce que j'ai, par exemple, du mal à supporter les pleurs de mon bébé ? La colère de ma petite fille ? La peur du noir de mon fils ? » Mais surtout d'aller peut-être un peu plus loin dans l'exploration, de vous demander « Est-ce que moi, quand j'avais peur le soir, on venait me réconforter ? Est-ce que quand je pleurais, on accourait pour moi ? » Peut-être que ces interrogations intérieures vont vous mettre sur la piste. Ça marche aussi dans l'autre sens. « Pourquoi est-ce que je m'observe en permanence couper tout sentiment de joie chez mon enfant ? On vient lui offrir un cadeau, il saute au plafond et je me vois faire à tout de suite tenter d'étouffer sa joie, de le gronder inutilement. Ça le rend triste, ça me rend triste, mais je ne comprends pas vraiment bien pourquoi. » Et puis attention, ça ne s'arrête pas à la petite enfance, ce serait trop beau, pensez-vous. Non, quand les enfants grandissent aussi, on peut réagir de manière inappropriée. Quand l'adolescent, par exemple, vit ses premières expériences amoureuses, on peut s'observer en train de tout lui interdire, de se découvrir jaloux, en réalisant qu'à l'adolescent, justement, nous n'avons pas eu le droit de vivre pleinement ces premiers émois, que nous n'avons jamais été accompagnés dans cette découverte du sentiment amoureux, de la sexualité. Alors, l'adolescent en nous ne voit pas pourquoi il offrirait cela à son propre enfant si lui ne l'a pas eu. Ou plus tard encore, d'ailleurs, réaliser que l'on est jalouse de sa fille qui fait un mariage d'amour, et non de raison, que son fils s'est fabriqué tout seul le job de ses rêves, alors que vous avez passé 40 ans dans la même boîte sans sourciller et sans vibrer pour votre travail. Alors oui, peut-être que votre enfant vous cherche, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vous cherche pour votre bien. Mais pourquoi est-ce qu'il nous cherche, d'ailleurs ? Que ce soit un comportement à risque, agité, ou tout à fait serein et posé sur son chemin de vie, mais qui vous agace quand même, votre enfant ne fait qu'agiter un petit drapeau rouge pour vous inviter à venir revisiter vos blessures d'enfance. Il vous pousse ainsi à venir écouter ce petit enfant intérieur en vous, qui sommeille et qui cherche du soutien. Alors comment le sait-il ? Il n'en a absolument aucune idée, vous le savez. Les enfants sont de fabuleuses éponges, qui captent absolument tout sur leur passage, de manière totalement inconsciente, notamment le moindre de vos troubles d'adultes. Alors la belle nouvelle, c'est que les mœurs évoluent aujourd'hui, qu'ils sont nombreux, les jeunes ou moins jeunes parents, à souhaiter se diriger vers l'éducation positive. Les grands-parents d'ailleurs ne sont pas en reste. Ils ont souvent reçu, eux, une éducation dite traditionnelle, à grand renfort de punition, d'humiliation, parfois de violence corporelle. Et ils découvrent que leurs petits-enfants ne sont plus élevés ainsi, et que les temps changent. Alors la seule chose à retenir, sans juger personne, et encore moins vraiment cette chronique, c'est que se rendre compte des injustices que l'on a vécues en tant qu'enfant est une étape indispensable pour devenir le parent que l'on souhaite réellement être. Merci Anne, on vous retrouve demain.